... du sujet abordé, je pense que Videl à l'histoire va sans doute faire beaucoup de leurs sujets, c'est-à-dire être en sujet, et qu'on n'a pas trop de retard. Donc je vais passer la parole à la tradition de Pierre-Dieton, à introduire vraiment, et ensuite on passera à la table ronde, la première table ronde. Alors j'en profite pour vous dire que l'ouverture finie, nous avons une ouverture vidéo, parce que j'avais pensé enregistrer, mais on avait l'image sans parole. Donc je vous présente là, c'est une exposition qui a été faite en 2010, je suis annoncé que j'ai un livre sorti en 2008, et donc c'est une exposition virtuelle, qui est sur le site de la BDIC, désormais, la Contemporelle, qui a été donc faite par la Cité des Mémoires étudiantes, la BDIC à l'époque, la Contemporelle aujourd'hui, et la Parole errante, Armand Gavis, qui ne connaissent pas bien la Parole errante, et donc c'est une exposition qui comporte un millier de documents, images, documents, dont des documents populaires, donc là, vous pouvez aller visiter sur le site, et là vous aurez l'audio, je vous montrerai tout à l'heure, enfin aussi, d'autres choses. Donc, la Parole est à Jean-Pierre Duteuil, notre invité fédéral d'Ancêtre, je dis Ancêtre parce que moi je n'étais pas là, mais en 1968, j'étais tranquillement en train d'écouter les cours de mes professeurs, mais dans les voies de tel, c'était un lycée, donc on a fait un peu comme l'eau, et on a fait quelques mois avant un engagement du ralent. Je ne vais pas faire d'introduction, en tout cas en disant d'introduction, je vais lire, et ça me paraît la meilleure chose, c'est de lire le manifeste des 142 votés dans l'Occupation, parce que ça me paraît nécessaire de connaître ce texte, ce qui résume un peu ce que ça a été collectivement, et quelles sont l'ensemble des positions qu'on aura à développer. Donc, à partir de ce texte, à la suite d'une manifestation organisée par le Comité Vietnam National pour la victoire du peuple vietnamien, ça marche là-dedans ou pas ? Non, non, ça marche là-dedans. Ça ne sert à rien. Tu peux parler sans micro, c'est aussi bien. La victoire du peuple vietnamien contre l'imperialisme américain, des militants de cette organisation étaient arrêtés dans la rue ou à leur domicile par la police. Le prétexte invoqué étaient les attentats qui ont eu lieu contre certains édifices américains à Paris. Le problème de la répression policière, contre toute forme d'action politique, se repose à nouveau. Après les flics en civil à Nanterre et à Nantes, après les listes noires, après la trentaine d'ouvriers et d'étudiants emprisonnés à Caen, et dont certains sont encore en prison, les perquisitions et arrestations continuelles contre les étudiants de Nantes qui mirent en sac le rectorat. Le gouvernement a franchi un nouveau pas. Ce n'est pas aux manifestations que l'on prend les militants, mais chez eux. Pour nous, ces phénomènes ne sont pas hasard. Ils correspondent à une offensive du capitalisme en masse de modernisation et de rationalisation. Pour réaliser ce but, la classe dominante doit exercer une répression à tous les niveaux. La remise en cause du droit d'association pour les travailleurs, l'intégration à la sécurité sociale, l'automatisation et la cybernétisation de notre société, l'introduction des techniques psychosociologiques dans les entreprises pour apprécier les conflits de classe. Et on prépare, certains d'entre nous, à ce métier. Le capitalisme ne peut plus financer. Nous devons rompre avec les techniques de contestation qui ne peuvent plus rien. Le socialiste italien impose à l'Angleterre ce que De Gaulle nous impose. L'heure n'est plus au défilé pacifique comme celui organisé par le SNESU le jeudi prochain sur des objectifs qui ne remettraient en rien en cause dans notre société. Pour nous, l'important est de pouvoir discuter de ces problèmes à l'université et de développer notre action. Nous appelons à transformer la journée du vendredi 29 en un vaste débat sur le capitalisme en 68 et les luttes ouvrières, universités et universités critiques, la lutte anti-impérialiste, les pays de l'Est et les luttes ouvrières et étudiantes dans ces pays. Pour cela, nous occuperons toute la journée le bâtiment C pour discuter de ces problèmes par petits groupes de différentes salles. A chaque étape de la répression, nous riposterons d'une manière plus en plus radicale et nous préparerons dès maintenant une manifestation devant la protection des Hauts-de-Seine. Ce qui est un peu bas, finalement. Voilà, texte voté par 148. Je pense que c'est une bonne application parce que ça contient beaucoup de choses de ce qui peut être dit par la suite. Merci. Eh bien, nous allons passer immédiatement à la première... On ne vote pas ? Ils ne pensent pas qu'il faut qu'on vote déjà ? On est 50 ans après. Qui veut en voter ? On peut revoter le texte, mais peut-être attendons la fin de nos deux journées pour voir ce qu'on occupe comment. Alors, peut-être que Florence, Prud'homme, Alain Enfant et Clément Caillebotte peuvent venir à la tribune puisque même comme vous le voyez, il y avait des estrades et des tribunes. Je pense qu'il y a plein qui sont au même temps. Merci. Merci. Donc, comme il y a des anciens, mais aussi des moins anciens, voire des plus jeunes ici, cette première table ronde sert, comme son maître l'indique, à savoir 22 mars, mouvement du 22 mars 68. De quoi parle-t-on ? C'est une révolte étudiante. Est-ce qu'il y avait une dimension féministe ? Avoir les photos de qui prenaient la parole, on peut parfois en douter, mais peut-être on peut aller plus loin. Et puis, comme à chaque fois on nous dit, le 22 mars, le mouvement étudiant est né de l'histoire de filles-garçons, de mixité, de cité-u. Parfois, on aurait dû à l'a, et bien à l'un enfant et Clément Crenbotte, nous raconteront cité-u, sexe et révolte, sans oublier la plage, etc. Voilà, donc peut-être Jean-Pierre, tu continues. — Ah, c'est quoi le . — Non, d'accord. Le 22 mars, le pas part du . — Donc, il faut expliquer à des gens qui connaissent. — Moi, c'est une révolte étudiante, point d'interrogation. Alors, s'il est vrai que le 22 mars est un mouvement composé d'étudiants, ce n'est pas pour autant, à mes yeux, le mouvement étudiant. De la même manière que mai 68, pour moi, je pousse un peu, n'est pas un mouvement étudiant. Alors, pour moi, je ne fais que répéter ce qu'on a dit de multiples fois, mais qui a été occulté, c'est la grève générale qui a été occultée pendant des années dans les commémorations. Et c'est quand même important de lire les commémorations, non pas en fonction de ce qui s'est dit et de la véracité historique strictement, mais de pourquoi à tel moment on dit ça. C'est-à-dire analyser le présent dans lequel on parle par rapport à ce qu'on dit d'un truc passé. Et bien évidemment, on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé des années 70, de tous les mouvements qui ont émergé tout de suite après 68. On a un peu laissé de côté facilement, dans les 30 ou 40 années qui ont suivi, les raisons qui ont fait que ça a pu émerger, à savoir pourquoi, quand la société a été bloquée, c'est-à-dire la grève générale, en fait, les 8 millions de grévistes, et c'est cet état de fait de blocage de la société où tout s'arrête, qui a permis que des bouches, que des portes soient ouvertes dans tous ces mouvements dont on a parlé par la suite. Donc en ce sens, c'est un mouvement général, moi je dirais, de salariés, de classes, de contestation de la société, dans lequel effectivement des étudiants ont été, certains étudiants ont été acquis. Le mouvement du 22 mars, une de ses caractéristiques, à mon avis, c'est d'avoir reconnu qu'il était minoritaire en milieu étudiant. Ça, on l'oublie très très vite parce que les analystes disent toujours « les étudiants de Nanterre ». C'est-à-dire que c'est une rupture avec le syndicalisme traditionnel de l'UNEF et de la gauche syndicale, disant qu'à terme, que le syndicalisme devait représenter les intérêts de tous les étudiants, et que, par conséquent, il fallait avoir des revendications unifiantes. La rupture et la critique, c'est de dire que les étudiants, le milieu étudiant est traversé par des contradictions de classe, et que tous les étudiants n'ont pas les mêmes intérêts en définitive si on s'en tient à leur devenir professionnel et l'acceptation ou pas de ce qu'on veut leur faire jouer comme rôle dans la société et des études qu'ils font. Et ça veut dire qu'à partir de là, il était accepté que ce mouvement, qu'un mouvement, en tout cas d'orientation, sinon révolutionnaire, du moins socialiste, communiste, tout ce que vous voudrez, mais bon, comme on disait à l'époque, progressiste, ne pouvait pas coller avec la représentation de tous les étudiants. Et ça, ça a été, il y a un éditorial du mouvement du 22 mars, du bulletin du 22 mars, qui lui a été discuté et voté, qui dit, le mouvement de Nanterre est nettement politisé par imposition à la grève de novembre d'esprit corporatif, qu'il a mis en avant des thèmes non syndicaux, tels que non à la répression policière, université critique, etc. À Nanterre, il s'est révélé minoritaire, alors, du même coup, ce mouvement, il s'est révélé minoritaire et conscient de ce fait. Plusieurs orateurs ont dénoncé les illusions du mot d'or, défense des intérêts communs de tous les étudiants, fermé les guillemets. Donc ça, c'était accepté, c'était dit, et ça, ça a été relativement oublié, on produit une vision globalisante de l'ensemble des étudiants. Alors, c'était dit exactement dans d'autres textes dont on peut trouver les documents, enfin, on peut le trouver par tous les documents qui a été distribués à l'époque. Alors, le paradoxe, c'est que logiquement, si tant est qu'on peut parler, logiquement, quand on met en avant des choses minoritaires, on accepte le fait d'être moins nombreux que ceux qui mettent en avant des sources censées représenter tout le monde. Il s'est avéré l'inverse. C'est-à-dire que, à l'après la grande grève de septembre, qui mettait en avant des mots d'ordre entre guillemets corporatistes, mais sur la réforme de l'université, ont émergé d'autres types de revendications qui ont donné lieu au mouvement du 22 mars, mais qui s'est révélé avoir beaucoup plus d'impact, regrouper beaucoup plus de monde que les traditionnels mouvements syndicaux. C'était un peu le paradoxe. Mais, toujours dire que le mouvement du 22 mars, c'était un mouvement minoritaire parmi les étudiants, et qui s'assumait en tant que tel. Et de la même manière, si on prend un petit peu après le début mai, on s'aperçoit que la période où il y avait des manifestations étudiantes, c'est-à-dire, disons, du 3 mai au 10 mai, il y a eu plusieurs manifestations qui regroupaient, suivant la presse, 20 000, 25 000 personnes, qui étaient à cette époque-là essentiellement étudiantes. Or, il y avait 200 à 300 000 étudiants à Paris. Donc, même là, les étudiants qui étaient en mouvement dans la rue étaient aussi minoritaires, largement minoritaires, par rapport au milieu. De la même manière, moi, je pense que mai 68 a été un mouvement minoritaire dans la société, tant est que... Alors, on peut jouer un rôle très important et bouleverser beaucoup de choses en en représentant 40%. C'est clair, l'histoire le montre. Mais, enfin, la manifestation gaulliste qui a eu lieu en juin montre quand même à l'évidence que le mouvement de mai, dans sa globalité, n'était pas majoritaire dans la société. Voilà. Par rapport au mouvement du 22 mars, donc, quand on dit une révolte étudiante, il faut nuancer le rapport du 22 mars avec le reste du milieu étudiant. Il faut donc nuancer la proportion des étudiants dans le mouvement général. Il faut nuancer aussi l'influence et l'impact de ce qu'on appelle la lutte de 68 sur l'ensemble de la société. Donc, les influences du mouvement du 22 mars, tu m'arrêtes quand on est à toi et à toi, tu m'y dis. Non, on ne va pas en train de... Les influences, elles sont claires. Bon, on ne va pas insister là-dessus. De quoi ? Qu'est-ce qui nous influençait en tant que mouvement du 22 mars ? Une série de choses dont on peut dire, par exemple, c'est la guerre du Vietnam. Le sentiment que nous n'étions pas isolés, sinon organiquement, du moins dans l'imaginaire. Il se passait des tas de choses dans le monde. La révolte, la résistance des Vietnamiens, les mouvements de l'immigration nationale et les guérillas en Amérique latine, le castrisme, quelles que soient les tendances, les discussions là-dessus, etc. La révolte, évidemment, des Noirs américains et l'Afrique du Sud. Et le cas de la quatrième chose, qui a le plus souvent été occupée dans les anniversaires, et en particulier par les anniversaires des 20 ans, où c'est le livre Génération qui a été emblématique de ça, et ensuite le bouquin de Le Goff, c'est les grandes grèves ouvrières des deux années qui ont précédé. Les grandes grèves ouvrières qui ont précédé, à mon avis, nous, nous, influençait, et le témoin de ça, c'est les tracts que les uns et les autres ont distribuées, à chaque fois qu'il y avait une émeute quelque part. Je pense à la grève de la Rodiaceta, qui a duré, je ne sais plus combien, 5-6 semaines, qui a donné lieu à une autre grève à Lyon-Vaise, au site de la Rodiaceta. Je pense aux émeutes à Caen. L'émeute de Caen nous avait profondément marqué à Nanterre. Tous les groupes ont distribué des tracts, et c'est marqué dans le truc que j'ai eu tout à l'heure, des émeutes qui étaient de Caen, solidarité avec les gens à Caen. Les trucs à Fougères, les émeutes à Fougères, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle classe ouvrière, qu'on appelait les ouvriers spécialisés, qui étaient déracinés des campagnes, et qui redevenaient des ouvriers qui n'avaient que de spécialisation, que de ne pas en avoir, et qui travaillaient à la chaîne, dans les usines, une surexploitation qui a fait que il y a eu des explosions sociales très importantes dans ces années-là, à Nantes et à Saint-Nazaire. Et ça, effectivement, dans la mythologie de liaison avec la classe ouvrière, de l'histoire liée aux émeutes ouvriers, etc., ça a joué une influence aussi, non pas organique, ça ne veut pas dire qu'il y avait des liaisons organiques, mais c'est aussi ce sentiment-là que dans la société française, il n'y avait pas que le campus de Nanterre, il y avait des tas de choses qui rentraient en connexion avec ce que vous pouviez penser. Je m'arrête là. Bien, Florence. Les 68 et le féminisme, les 68 et les femmes, comment répondre à cette question paradoxale qui m'aient été causée ? Absente du mouvement de mai, les revendications des femmes se sont pourtant exprimées dès l'automne 68 et plus amplement à partir des âgés non mixtes aux rosards à l'automne 70. Mais en 68, malgré quelques indices dont je parlerai plus loin, leur visibilité est égale à zéro. Cette question de mai 68 et des femmes en appellent une autre. Mai 68 et après. Ainsi formulée, la question me semble présenter une cohérence porteuse de continuité entre les deux termes que sont mai 68 d'un côté et les femmes de l'autre. Qui étions-nous en 68 quand nos slogans étaient l'imagination au pouvoir où jouissait sans entrave, thème prémonitoire de la révolution sexuelle qui s'annonçait ? Nous avons y en 20 ans, c'était nos belles années, nos jeunes années, le joli mois de mai. Mais qui sommes-nous aujourd'hui ? Des témoins, des militants, des militantes, des rêveurs, des poètes, des anciens du 22 mars ? Quelles sont les traces de mai 68 dans nos vies puisqu'il s'agissait de la changer, la vie, et que l'intitulé de notre rencontre nous incite ? Je tenterai de répondre en m'inspirant dans mon parcours de militante qui commence en 68, voire un peu avant, et je poursuis jusqu'à maintenant. Ma contribution n'est-elle en somme qu'un modeste et bref essai d'égo-histoire ? Quand et comment a commencé mai 68, tout le monde le sait, par l'arrestation de Xavier Langlade après l'attaque de militants dont il était l'un des plus convaincus contre l'American Express le 20 mars pour protester contre la guerre d'Irlande. Cette arrestation à laquelle répond aussitôt le slogan « Libérer nos camarades » sera suivie deux jours plus tard par l'occupation de la salle du conseil de l'Université de Nanterre. Pour moi, mai 68 commence deux ans auparavant. En 66, je me souviens de la première manif à laquelle j'ai participé devant le théâtre de l'Odéon contre les fascistes pour qu'il était interdire la représentation des paravents de jeunesse. Dans ce souvenir de 66, étant crypté un souvenir plus ancien, de m'éreur à vivre dans ma mémoire d'enfance, 10 ans auparavant, j'étais une petite fille, j'avais 10 ans, j'ai vu avec mes parents le film Nuit et Brouillard et j'ai découvert en 32 minutes les crimes de masse, le génocide des Juifs, l'antisémitisme, la haine de l'autre. Ces images m'ont marqué à jamais, elles m'accompagnent, elles sont à l'origine de tous mes engagements, en mai 68, au MLF, au Rwanda et à Calais. Avant 68, en 64-65, disons que j'étais rebelle face à la morale rigoriste et autoritaire de mes parents. Ma conscience politique date de cette époque où j'ai été éloignée par eux à l'étranger pour réfréner et oublier mes premiers amours comme mon désir d'enfant. En 66, je suis revenue en France, j'ai poursuivi mes études de philo à Nanterre. Dans le paysage de 66 et dans celui de 68, il y a Talila, mon amie de toujours. Les années après, chaque fois que je l'entends, je suis enchantée. Ça doit être indissociable de mes souvenirs de ces années-là. Je me souviens des soirées où nous les coupions chantées dans l'une ou l'autre dans nos chambres à la cité universitaire. Plus exactement, il y a Talila, ma soeur Dominique et moi. À Nanterre, nous sommes inséparables. Nous logeons dans le bâtiment des filles. Là, mai 68 commence en mars 67 lorsque les filles demandent la liberté de circulation des garçons dans leurs bâtiments non mixtes. Contrairement à celui des garçons, la présence des filles est autorisée. C'est l'occupation du bâtiment des filles. Cette revendication de mixité témoigne de l'absence flagrante des libertés dont souffraient les filles et les femmes à l'époque. Pour Paul, le voyant grappin n'a voulu ni les voir ni les entendre. Il a décrit cette occupation du bâtiment des filles en parlant des envalisseurs qui se seraient imposés comme si les filles ne s'étaient pas elles-mêmes exprimées. De fait, elles n'avaient pas la parole dans cette société hautement patriarcale. Il y aurait long à dire sur la prétendue mixité démocratique où, de facto, les hommes détiennent le pouvoir en use et en abuse à l'encontre des femmes. Et il aura fallu quelques décennies de réunions non mixtes pour arriver à déconstruire cette égalité de façade qui se décline en violences conjugales comme en inégalités salariales. Il faudra sans doute quelques années ou décennies encore pour déconstruire le prétendu consentement des femmes à la violence qui s'exerce contre elles, ce que le mouvement mitouard commençait à faire récemment. À Nanterre, j'aimais la proximité des camarades comme on disait alors à Nartre, Tskist, situationnistes et autres. Le surréalisme influait sur les slogans « La nuit du 22 mars on est ensemble » sans démarcation définie ni définitive occupant avec jubilation à la salle du conseil. Filles et garçons, les filles plus effacées comme le voulait l'époque, la différence des sexes était occultée et le monde restait naturellement régi par la supériorité masculine. Mai 68 était un mouvement insurrectionnel et une prise de liberté éclatante qui a pourpercé la vie d'un nombre immense de personnes. La société était corsetée, étouffante, irrespirable, basée sur de stricts rapports de domination. Il faut se rappeler l'atmosphère des lycées de filles et celle des lycées de garçons pour comprendre les contraintes morales qui régnaient alors. Il faut se rappeler que dans le même temps, les soulèvements et les mouvements d'indépendance se plurrent sur les cinq continents. Ils inspirent la jeunesse et la société française et la société française prend sous bien conscience qu'un tiers de la population a moins de 20 ans et que les jeunes, les enfants du Bélu-Goum d'après la guerre ont soif d'avenir et de vraie vie. Les rapports de domination étaient ébranlés dans les universités, dans les usines, dans les hôpitaux, à l'exception de ceux qui régissaient les relations entre hommes et femmes. Les revendications des femmes au niveau social, économique et politique n'ont pas été prises en compte et encore moins celles qui concernaient leur corps et leur sexualité. Pourtant, la vie sexuelle était bien et bien à l'ordre du jour. On se souvient de la phrase adressée par Ben Bendit au ministre de la Jeunesse et des Sports en janvier 68. Il lui déclare qu'en 300 pages dans son livre blanc sur la jeunesse, nulle part il n'a fait mention des problèmes sexuels des jeunes. Les jeunes, un terme neutre apparemment asexué qui n'en démontre pas moins l'occultation des problèmes sexuels des femmes. Pourtant, rappelons-le, le mouvement français pour le planning familial existait depuis 1960 et quelques mois avant 68, en décembre 67, la loi Neuwirth adoptée à l'Assemblée nationale a autorisé la contraception et notamment la pilule. La loi Neuwirth était d'un premier pas vers la révolution des femmes. Elle a partiellement mis son à la loi de 1920 qui interdisait la contraception et l'avortement. une mort sous Vichy qui décrata l'avortement crime contre l'État passif de la peine de mort. Pour annuler définitivement cet interdit, il faudra attendre les slogans du MLF « Notre corps nous appartient » et le manifeste et le manifeste des 343 en 71 suivi par la loi veille en 75. Mais reconnaissons-le, dès 67, le droit à la contraception a changé le rapport des femmes au couple, à la sexualité, à la famille, à la maternité, au travail ou à l'ambition personnelle. Cette réalité, loin de dire des plannings familiales, ce que j'appelais plus haut des indices, n'ont cependant pas été enregistrés par les militants de 68 et c'est l'une des grandes aporites de ce mouvement. A l'évidence, le sujet du discours était un sujet masculin animé d'une sexualité masculine jouissant d'une sexualité phallique tout simplement et ne courant pas les risques d'une grossesse non désirée ou d'un avortement clandestin dangereux voire mortel. Mai 68 a été un événement très bref, fulgurant mais décisif. Il contient en son cœur la naissance du MLF comme celle du Phare, le franc homosexuel d'action révolutionnaire et il a entraîné la radicalisation du planning familial. Il est difficile de donner une date de naissance certifiée pour le MLF pour les unes c'est 68 pour d'autres 70-71. Toujours est-il que mai 68 en a donné les premières impulsions à travers les langues pour la liberté nées chez les jeunes filles que nous étions présentes la nuit du 22 mars à Nanterre ou sur les barricades et dans les manifestations à Paris. Cette vague qui nous emportait était puissante et forte. L'effervescence spectaculaire et créative de 68 s'est poursuivie au cours des années suivantes. 68 a été le terreau où ont germé le féminisme, la fierté homosexuelle, l'écologie et une solidarité plus humaine que politique. Pour les femmes, le mouvement s'est développé en lutte pour l'avortement livré gratuit, manifestation de solidarité internationale et solidarité avec les ouvriers en lutte en France. Présence lors des procès aux côtés des femmes qui avaient avorté ou avaient été victimes de violences sexuelles et tout autant aux côtés des prostituées en lutte à Lyon en 1975. Nous avons écrit toutes sortes de journaux inspirés de l'insolence et de la radicalité de mai 68 où torchon brûle le quotidien des femmes et bien d'autres encore. La sexualité féminine a été nommée, étudiée, questionnée. Le mouvement des femmes dans toutes ses composantes a été et reste un éclairage dynamique qui décrit les combats à la vision phallocentriste du monde dans ses formes les plus manifestes de misogynie et féminicide. Les initiatives du mouvement des femmes étaient transversales et internationales. Je peux citer dans le désordre et sans éviter les cahiers d'oléances des femmes et les états généraux des femmes les liens avec les femmes espagnoles en lutte contre le franquisme la dénoncation des viols armes de guerre en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Durant trois décennies j'ai travaillé là au MLF ainsi qu'aux éditions des femmes et je serais injuste si je ne mentionnais pas la psychanalyse comme l'une des composantes intellectuelles du mouvement. Après les 32 années qui vont se s'enfuir dans l'an 2000 où sont entrées dans le XXIe siècle. En 2004 j'ai entendu à la radio un psychiatre randais le docteur Nasson Mouyandamutsa et des rescapés du génocide d'Ikutsi dernier génocide du XXe siècle. Dix ans après les rescapés au Rwanda vivaient toujours dans une détresse psychique, physique et économique totale. Sans doute toujours hantés par les souvenirs de nuit et brouillard j'ai partagé ma vie entre la France et le Rwanda au cours des 14 dernières années. J'ai accompagné des rescapés autant que faire se peut dans leur œuvre de reconstruction de soi jusqu'à initier un atelier qui a donné naissance à la publication de 15 Kayadés noirs écrits par les rescapés et parus l'an dernier en France. Dans ce périple rwandais j'ai découvert la tragique compromission du gouvernement français, livraison d'armes et entraînement militaire des miliciens et son alliance directe avec les génocidaires accueillis à bras aux ouverts à l'ambassade de France à Kigali. Avec l'aval de la France les génocidaires proposeront dès le 8 avril le gouvernement internaire qui sera responsable en 100 jours de la mort de 800 000 à 1 million de personnes. Les génocidaires en fuite seront plus tard accueillis toujours à bras ouverts en France. Tout est dit depuis quelques jours dans la presse quand sa publication du livre Courageux de Guillaume Ancel Rwanda à la fin du silence témoignage d'un officier rwandais. Je ne sais pas ce que je dis. En septembre 2015 entre deux voyages au Rwanda je suis allée pour la première fois à Calais. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Il y avait une manifestation de solidarité avec les réfugiés. Beaucoup de monde. Après tout s'est mélangé mes voyages au Rwanda et le démantèlement de la jungle. la première quinzaine du mois de mars 2016 j'étais à Kigali lors du démantèlement de la zone sud accablé par la destruction et la violence qui déferlaient sur la jungle de Calais. De retour de Kigali avec Michel Muller qui l'amie toujours et compagne de lutte depuis 40 ans en septembre 2016 nous retournons à Calais. Quelques semaines plus tard il ne reste plus rien de la petite ville inventive et désespérée qu'était la jungle. Quelles sont les traces de mai 68 et des années suivantes dans ce présent tourmenté ? A l'évidence je retrouve les traces du Yomelov dans le mouvement MeToo qui dénonce les viols infunément et communément commis par des hommes au pouvoir ou des hommes de pouvoir qui utilisent les agressions sexuelles comme la plus efficace des armes de chantage face à des femmes diminuées ou vulnérables. Ce mouvement s'attaque à la prétendue égalité démocratique où les droits seraient les mêmes pour tous et toutes il révèle surtout l'exercice exclusif et abusif du pouvoir par les hommes notamment en termes de rapports de force entre les sexes. Pareillement je retrouve l'esprit de mai 68 dans le mouvement de solidarité avec les réfugiés. Une virulente dénonciation des frontières s'était exprimée en 68 de ce moment sont la preuve les frontières on s'en fout et nous sommes tous des juifs allemands. En France où l'Etat ne respecte aucune de ses obligations et où la solidarité est considérée comme un délit en Europe que les dirigeants veulent parricader rendant ces frontières infranchissables et dans le monde la solidarité avec les réfugiés agit concrètement dans le même sens. Les activistes anglais ne s'appellent-ils pas eux-mêmes les non-bordos ? Les slogans se sont incarnés dans le réel bien que les frontières soient de plus en plus verrouillées cadenassées et hérissées de barbelés et que des murs étaient érigés sur toute la planète. À Calais en septembre 2015 les réfugiés criaient « We are humans we are not criminals ». Sans cesser de parler des réfugiés je change de continent. En février 2018 en Israël menacés de déportation les réfugiés érythréens et soudanais deux des pires dictatures en Afrique reprennent à leur tour ce même slogan le trafic juteux et meurtrier des passeurs et des mafias et les négociations plus ou moins secrètes entre les états ont précédé la décision de les expulser. Dans le désert du Sinaï les migrants ont été vendus revendus torturés par les Bédouins avant qu'un mur de 240 périmètes ne soit érigé entre la bande de Gaza et Elat en 2014. Sur les pancartes dans les manifestations les réfugiés écrivent « Nous ne sommes pas à base et me voilà replongée de nouveau dans mon histoire le dégoût de la justice de la haine de l'esclavage du viol et de la traite du corps ». En Israël pourtant un vent nouveau s'est levé avec ceux qui revendiquent l'éthique du tikkun olam ils rassemblent des médecins des pilotes d'avion des diplomates des rabbins des intellectuels des rescapés de la Shoah qui viennent de remporter une victoire la Cour suprême israélienne j'attends en effet de suspendre provisoirement certes la décision gouvernementale d'expulser des milliers de migrants vers leur pays d'origine je me sens proche d'eux à Calais et à Paris je suis aux côtés des réfugiés à Kigali aux côtés des rescapés je me sens avec ni pour ni contre cet avec me porte et me donne les forces de l'espoir dans un monde devenu incroyablement et tragiquement bien pire qu'en 68 mais aussi un monde rempli de possibles dans les lieux sur terre et sur mer où les bénévoles sont présents de toutes leurs forces auprès des réfugiés sur la Méditerranée comme dans les cols enneigées et glacées ou sous les tentes qui s'alignent à Paris avant d'être détruites par la police pour conclure à tous ceux qui ont fui leur pays devenu des lieux d'épouvante et de mort réfugiés en Libye en Israël en Grèce à Lampedusa et à Vantimir et ailleurs je transmets le message métaphorique de Gilles Quilman paysagiste président d'honneur du Pérou le pôle d'exploration des ressources urbaines et je le cite en tant que goéland je franchis les falaises les dunes les vagues et les routes d'asphalte en passant par les air je survole les villes et je vois les bateaux lourds qui tentent de s'échapper du port lorsque le temps s'y prête je longe les côtes et parfois je traverse le bras de mer qui relie les îles et les continents car pour moi goéland la mer est un lien ce n'est pas un obstacle vous comprenez pourquoi je ne comprends pas que l'on s'arrête en rive et que l'on meurt de vouloir quitter une terre pour en atteindre une autre si loin telle soit-elle si incertaine et pourtant chargée d'espérance pour finir j'ai une pensée émue pour les camarades nos proches amis qui ne sont plus là en particulier Xavier Langlade Jean-François Naroditsky Anna Frappard Fabrice Pint Daniel Bensey et j'exprime ma gratitude aux professeurs et aux penseurs qui ont accompagné et parfois précédé le mouvement Henri Lefebvre tout particulièrement et Guy Debord ou Jean-François Lyotard je vous remercie merci beaucoup Florence la suite arrive je vais peut-être reprendre des éléments que Florence et Jean-Pierre ont évoqué mais je crois que c'est les déterminants un peu de notre génération de militants pour comprendre la situation à la cité universitaire de l'Ontaire je crois que c'est essentiel bon premier élément je crois qu'on était une génération où j'allais dire presque naturellement pour une partie d'entre nous on savait que l'état français d'un bourgeoisie avait masqué une série de choses ça a commencé par Leveldive la déportation ça s'est poursuivi sans rupture malheureusement avec l'OAS avec effectivement le terrorisme d'état et effectivement on savait quand on était des milieux populaires que l'arrivée de De Gaulle moi ça a été ma première manifestation c'était pas l'arrivée du peuple au pouvoir mais que c'était effectivement l'arrivée d'un pouvoir fort qui allait essayer de restructurer l'économie française en maintenant je dirais le caractère conservateur parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que la France était à 35 38% encore et qu'en même temps la proportion de gens qui se trouvaient dans la pratique religieuse restait très importante donc on était dans une société très conservatrice ce qui fait effectivement que le patriarcat comme le disait Florence était resté une valeur dominante alors il faut reconstituer ça en se disant que nous étions dans un contexte international international parce que il y avait une prise de conscience des jeunes en tant que groupe social nouveau groupe social nouveau qui aspire à une reconnaissance donc à des droits et ça c'est un mouvement international donc qu'on enregistre effectivement dès les années 60 un peu avant 68 alors on a retenu souvent l'aspect société de consommation et de loisir mais il n'y a pas évidemment que les liés il y a on est sensible on est déterminé par le fait que tout le monde n'a pas les mêmes droits donc à partir de là effectivement on se dit que l'issue et bien c'est d'abord la lutte pour essayer d'obtenir les droits comme le faisaient les noirs américains donc bien évidemment quand on arrive dans une cité universitaire cité universitaire qui est donc à l'extrémité du campus cette cité universitaire faut pas oublier par qui elle était peuclée parce que comment on accédait à la cité universitaire on accédait à la cité universitaire sur deux critères soit on n'avait pas le logement à proximité de Paris soit on avait des revenus petits ou moyens bon donc que c'était pas la haute bourgeoisie du 16ème qui était majoritairement la cité universitaire ce qui voulait dire que majoritairement on était confronté à des problèmes matériels et que pour une partie d'entre nous on avait effectivement déjà conscience d'une société de classe qu'on était amené à faire des petits boulots et que si on nous parlait effectivement d'augmentation des loyers effectivement ça a résonné vivement en se disant les bourses ne suffiront pas il va falloir qu'on augmente notre travail au noir bon donc ça évidemment c'était aussi un facteur important je dirais dans la prison de France alors le fait que ça soit effectivement des jeunes issus des couches populaires et des émigrés c'était aussi l'occasion pour nous de découvrir les étudiants étrangers et par là de s'ouvrir sans autre pays on avait effectivement à peu près 30% je crois de quotas d'admission des étudiants étrangers et il y en avait une bonne partie qui était du Maghreb ou d'Afrique ex-colonisée mais il y en avait de bien d'autres pays et c'était l'occasion effectivement de découvrir là aussi des cultures et des préoccupations souvent les gens qui venaient en France qui étaient étrangers ils venaient eux aussi parce qu'ils avaient un regard plus que critique quand ils étaient militants dans leur pays donc ça a été pour moi l'origine j'allais dire de découvrir par exemple un peu l'Afghanistan en s'anément j'avais aucune idée de ce qu'était l'Afghanistan donc effectivement on pouvait trouver comme ça des nationalités j'allais dire improbables pour nous parce que on n'avait pas un rapport immédiat avec ces pays donc une découverte de culture et de pratiques militantes très différentes ensuite effectivement je crois que dans la cité universitaire on n'était pas isolé du campus la cité universitaire on était par définition tous enfin pas tous quand même mais pour une partie d'entre nous prêts à apporter notre soutien aux luttes étudiantes même si à la cité universitaire une partie des résidents n'étaient pas étudiants forcément à Nanterre donc on arrive à la constitution effectivement d'une association des résidents de la cité universitaire à l'Arcune cette association va être en 67 68 très 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 tonique puisqu'on va avoir 800 cartes sur 1400 résidents et il faut rappeler comment on déterminait aussi le caractère de résidence selon le genre on habitait dans un bâtiment ou dans un autre bâtiment donc il y avait 4 bâtiments de garçons et 4 bâtiments de filles donc une première tentative de liberté de circulation s'était faite en mars le 21 mars 67 bon une partie des copains furent sanctionnés et ensuite bien évidemment l'Arcune à la rentrée a essayé l'association des résidents de la cité de Nanterre d'établir un rapport de force et de préparer à nouveau la liberté de circulation donc on est arrivé effectivement à obtenir une liberté de circulation mais je pense qu'il faut aussi rappeler un peu ce qu'était le règlement de cette cité universitaire là encore je vais emprunter dans les textes rassemblés par Jean-Pierre Dutal sur le règlement intérieur le règlement intérieur était assez stupéfiant parce que alors qu'on nous disait qu'on était les élites de la république dans les cours les futures élites et bien on pouvait s'apercevoir qu'on n'était même pas des locataires qu'on était soumis à une politique discrétionnaire de l'administration il était impossible de déplacer un meuble de mettre une affiche a fortiori de recevoir une file bon donc on considérait un petit peu comme j'allais dire étant dans une situation d'internat avec des chambres parallèles où on ne pouvait pas accéder tant jusqu'en 67 les personnes extérieures à la cité universitaire ne pouvaient pas monter dans les chambres donc c'est vrai que c'était assez surprenant et c'est comme ça que la liberté de circulation je pense était comprise très largement parce qu'il y avait un travail entre 67 et 68 au début une partie des résidents ne voyait pas forcément l'enjeu mais avec un travail je dirais en particulier qui a été mené par l'Arcune et les militants de façon générale qui les a cités tout le monde a bien compris que la liberté de circulation c'était un élément essentiel de la vie sexuelle de la vie démocratique qu'il n'était pas possible de vivre sans droit et quand on vit sans droit au bout d'un certain moment s'il y a parmi eux parmi les résidents un ferment un peu révolutionnaire et bien il y a un mouvement de révolte c'est ce qui s'est produit donc je vais passer la parole à Clément qui lui a travaillé à partir de documents et non pas en pillant son camarade comme vous en doutez je n'ai pas témoigné des années 68 mais dans un premier temps je vais faire un appel parce que j'ai travaillé sur ce carnet donc un carnet de corps mélant journal intime et prise de notes de notre militante donc ce carnet qui est au fond de grappin à la BDIC et maintenant à la contemporaine dont je ne connais pas l'auteur je n'ai pas de prénom ni de nom de famille par contre je sais quelque chose sur elle elle est vraisemblablement en première année de l'être moderne elle vient d'une famille catholique elle part pendant les vacances d'avril 68 faire de la randonnée dans la Drôme avec deux de ses amis et elle est vraisemblablement encore une fois proche des jeunesses communistes révolutionnaires dans le discours politique qu'elle a et elle participe au moment du 22 mars au moins jusqu'au 30 avril date de la fin du journal voilà donc c'est un appel si ça vous dit quelque chose moi je prends les témoignages en 1910 venez me parler si jamais vous avez des idées c'est noir donc ça a été c'était mon sujet de mémoire l'année dernière et c'est un exercice en fait de micro-histoire une tentative de recomposition à partir d'une source non rétrospective et donc du coup c'est important parce qu'on n'est pas dans la reconstitution de ce qui s'est passé et même une source presque antérieure aux événements puisque le carnet court de janvier à avril 68 et ça permet d'avoir une ouverture sur ce que peut être une femme étudiante en 1968 à Nanterre étudiante et militante révolutionnaire tout en ayant en pensé les mots de Michel Perrault dans la préface des filles de mai qui dit que 68 a dans une large mesure oublié les femmes et leur inspiration propre et dans ce cas là je rejoins Florence Pudhomme sur ce qu'elle a dit tout à l'heure et à mon avis on va se retrouver sur certaines choses étant donné que le sujet était la sexualité ça va être un peu mon attaque et avant de parler de sexualité il faut parler du corps et d'une certaine conception de celui-ci et une conception aussi de son apparence dans ce carnet le corps est mis plusieurs fois en avant il exprime à la fois un diktat un diktat de la minceur du fait de bien s'habiller il faut rappeler que dès 1955 Marie-Claire titrait l'ennemi numéro 1 et l'embonpoint et la cellulite et donc du coup Nadja donc Nadja c'est le nom que j'ai donné à cette étudiante de l'époque Nadja se montre preoccupée par son corps elle remarque par exemple que j'ai déjeuné au resto U il y avait peu de choses mais enfin je ne grossirai pas c'est une consolation elle remarque également qu'un tel a grossi mais ce qui montre en fait finalement le poids le poids des normes sur les femmes à l'époque de même elle remarque je me sens mal à l'aise en ce moment j'ai l'impression que ma jupe est trop longue ce qui montre aussi un diktat vestimentaire qui existe même au sein finalement d'un milieu progressiste au révolutionnaire parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez finalement elle n'est pas une image assez jeune elle n'est pas une image assez contre le conservatisme moral ensuite après avoir encore de parler de sexualité peut-être de parler des sentiments amoureux elle l'évoque quelques fois et il semble en fait que dans ce carnet l'amour est presque la cause de l'écriture et l'amour est toujours proche finalement du politique et les deux viennent répondre d'une certaine manière à une quête de sens et aussi de légitimité elle utilise beaucoup ce verbe de Paul-Éduard qu'elle écrit à de nombreuses reprises dans le carnet il faut se rappeler qu'elle est étudiante en lettre moderne il fallait qu'un visage réponde à tous les à tous les noms du monde du coup ce qui se montre bien cette recherche presque métaphysique qu'elle essaye d'avoir dans la recherche de l'amour cette recherche de l'amour ça passe dans un premier temps par le flirt donc flirt qui est un mot qui apparaît à peu près dans les années 60 qu'on peut décrire comme une pratique banalisée de la séduction qui est vraiment indifférenciée de la véritable passion une sorte presque de loisir et ce flirt il se passe notamment à la bibliothèque de Sainte-Geneviève qu'elle fréquente beaucoup je ne sais pas quelle était la pratique de l'époque la bibliothèque universitaire n'existe pas il y a assez peu de livres dans les bibliothèques de départements et je ne sais pas si beaucoup d'étudiants vont travailler à la bibliothèque de Sainte-Geneviève ou alors est-ce que c'est le fait simplement des parisiens de l'ouest de Paris qui sont à Montaigne je n'en sais rien mais en tout cas elle va éviter que Sainte-Geneviève n'est pas que pour étudier elle cherche aussi à finalement à finalement contrer les gens qui vont très rapidement l'intéresser ou qui vont s'intéresser à elle et donc c'est pour ça qu'une fois qu'elle va là-bas elle dit j'ai été à Sainte-Geneviève mais on suis parti rapidement il n'y avait personne de ma convenance sauf ce petit blond qui me plaisait parce qu'en fait il n'y a pas qu'une recherche d'informations ou d'études de la bibliothèque de Sainte-Geneviève ensuite est-ce que est-ce que vraiment il y a de la sexualité est-ce qu'on parle de sexualité dans ce carnet en fait assez peu c'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qu'elle fréquente mais il s'agit plutôt de balades dans Paris de visites à une exposition au Grand Palais d'une sortie au cinéma en passant par un café de grandes discussions que ce soit au niveau politique sur le communisme ou des échanges littéraires si je l'ai prévenu de la jazz parce que son livre préféré la personne qu'elle admire finalement c'est l'héroïne du livre d'André Breton mais c'est quand même un amour du coup qui est parmi ces grands questionnements qui sont politiques ou même métaphysiques parce qu'elle parle de l'amour avec cette relation et elle se pose aussi des questions et c'est ainsi qu'elle dit je crée un amour durable un mélange de plaisir et de peur voilà pour l'instant ma situation parce qu'il m'a dit qu'en fait c'est pas évident et qu'elle est en prise avec des sentiments qui nous aussi parfois ne sont pas complètement étrangers je me dis un peu moins il y a certaines fois je me dis finalement est-ce que ce journal est complètement antidaté ben non parce qu'on retrouve finalement ce que nous ne pouvons ressentir à notre époque mais il y a aussi après ces questionnements il y a aussi une grande envolée lyrique par exemple à mon nom où apparemment ça s'est mis à passer elle écrit ne me laisse pas ne m'abandonne pas avec toi j'irais jusqu'au bout du monde à ton bras je mourrai sans plainte et douleur voilà donc au niveau de la sexualité finalement il y a peu de choses mais peut-être qu'on peut arriver pour toi à l'époque on parle beaucoup en tout cas à Nanterre des thèses de Wilhelm Reich peut-être un peu de Marcus avec Eros et de Civilisation donc deux penseurs qui prônent une libération sexuelle à quel prix cette libération est-elle encore une fois il faut se rappeler que l'avortement est interdit que la loi la loi Neville qui passe en 67 ne permet pas vraiment encore d'accéder à une forme de contraception et c'est ainsi que Simone dans les filles de mai donc ce recueil de témoignages qui a été écrit en milieu des années 90 et qui a été publié en 2004 pour la première fois écrit le prix de sa liberté était lourd plusieurs avortements mais elle existait par ailleurs au niveau contraceptif on connait tous évidemment la fiabilité et les méthodes de Gino donc c'est pour vous dire qu'en fait il y a une réelle prise de risque dans la sexualité et ça implique ainsi que Sylvette témoigne variement dans les filles de mai chaque fois que j'attendais mes règles dans l'angoisse je pensais et bien si je suis enceinte c'est bien simple que je me suiciderai donc en effet c'est une libération sexuelle qui est à remettre en cause finalement pour qui est-elle ? certainement pour les hommes qui derrière ne risque pas grand chose mais pour les femmes en effet la question se pose et la question se pose aussi parce que finalement il reste des carcans moraux qui sont difficiles à dépasser Nadia l'auteur du journal élevé dans une famille chrétienne c'est qu'il le dit écrit il me reste les séquelles d'une éducation religieuse bien assimilée si sur le plan intellectuel j'ai réussi à m'éloigner de cette contrainte sur le plan moral j'ai du mal beaucoup de mal pourtant je comprends très bien que l'acte physique soit un acte noble chez les autres mais peut-être aussi est-ce qu'elle l'entend est-ce qu'elle écoute ses propres limites finalement il y a une sorte de milieu à trouver entre libération sexuelle certes mais libération sexuelle à condition de s'écouter et là elle semble être un minimum à l'écoute d'elle-même après je ne sais pas comment s'est passé le reste de sa vie moi j'ai juste j'ai juste 4 mois parce que la sexualité peut être vécue notamment dans ces milieux qui essaient de déconstruire le rapport bourgeois à la sexualité comme une injonction particulièrement dans les milieux militants on se souviendra encore une fois de Chantal dans les filles de mai qui dit la fameuse libération sexuelle prônée en 68 cache bien des pièges pour aussi victimes dont joranisme peur de l'engagement non-écoute du désir de l'autre sous couleur de liberté et cela peut donc mener à des relations sexuelles non-voulues on se trouve dans cette fameuse zone grise de consentement non-consentement qu'on ne sait pas vraiment comment qualifier et c'est très bien montré dans le livre de Robert Merle derrière la vitre où on voit l'anarchiste David et sa copine Brigitte avoir une relation sexuelle alors qu'elle n'en tire aucun plaisir elle le fait juste pour trouver une forme de reconnaissance de légitimité en lui parce qu'elle a la recherche de ça et lui en fait se sert d'elle un peu comme une sorte d'objet on retrouve aussi dans le même livre Jomé le leader de l'UEC qui profite du désir pareil de reconnaissance de Jacqueline Cavaillon qui encore une fois elle ne ressent absolument rien et est utilisée en tant qu'objet en tant qu'objet sexuel donc si vous voulez l'année 68 n'est pas l'année du féminisme on sait que le MLEF le Black sont nés bien après dans les années 70 mais en tout cas peut-être que ça ouvre la voie en effet ouvre la voie à une forme de libération à un questionnement et donc du coup pour conclure pour conclure là-dessus il s'agit ici d'une étudiante qui évolue dans une société dominée par le masculin dominée par des figures qui sont Marx, Trotsky, Mao, Luce De Gaulle, Malraux même les auteurs qu'elle lit Salinger, Breton Éluard, Aragon on ne trouve que des hommes on ne trouve que des hommes et certainement comme on trouvait majoritairement des hommes à la tribune pendant mai-juin 68 ce qui fait que finalement on peut relire certaines des phrases de Nadia d'une autre façon c'est-à-dire que souvent elle se qualifie de folle elle admire Nadia ou l'héroïne d'André Breton qui est même qualifiée de folle et finalement cette folie est-ce que c'est pas pour échapper à cette domination est-ce que ça ne fait pas écho aussi à Nanterre la folie et comme un symbole elle réécrit dans son carnet les vers d'Aragon c'est entendu je hais le régime des flics et des bourgeois mais je hais encore plus l'homme qui ne les est pas et on remarquera que dans ces vers il n'est question que d'hommes et non pas de femmes pour faire un parallèle avec aujourd'hui tout le monde cherche à mon avis depuis 50 ans les héritages de mai 68 et ce que c'est c'est certainement la libération de la parole la création d'un mouvement horizontal spontané en réaction face à une forme de domination structurelle et cet héritage finalement et je rejoins Florence Prud'homme là-dedans on peut le retrouver dans le mouvement MeToo qui a commencé en automne dernier on peut aussi le retrouver dans les différents groupes de féminisme radical qui se veulent intersectionnels qui s'organisent en non-mixité c'est ce qu'on trouve par exemple dans le collectif Moissy qui a défrayé la chronique l'année dernière pendant l'été en organisant un festival non-mixte c'est-à-dire pour les femmes noires et de genre féminin ou alors on peut aussi retrouver ça dans le groupe iconoclès de gynécologie de Nanterre qui s'est créé l'année dernière GIGN pour les intimes et qui se réunissent ces femmes qui se réunissent elles aussi en non-mixité donc l'année 68 à mon avis sans bien être en paraphrasant une autre participante au livre Fille de Mai Giulietta qui dit c'est l'amorce d'une métamorphose du monde et en fait on a rien d'amorce de commencement pour d'autres formes d'émancipation je sais qui c'est je sais qui c'est c'est la petite soeur d'Annie Arnaud il suffit de lire Annie Arnaud pour comprendre ça et il faut lire Annie Arnaud pour comprendre ça mais non avant c'est la petite soeur d'Annie Arnaud c'est évident Annie Arnaud non Annie Arnaud n'était pas un enterre autant que je sais elle était avant non seulement nous étions sur les nous sommes sur les traces du 22 mars mais nous avançons sur les traces de Nadia ça me rappelle un peu reprise le film le deuxième c'est à dire le premier au deuxième reprise donc on avait un petit retard au début mais qu'on va combler donc on va prendre un quart d'heure de plus que prévu donc on va remercier un peu la pause les pauses moi j'aurais juste je crois que j'étais quatre trois quatre remarques et un peu si dans un peu quelques échanges malheureusement trop brefs bon par rapport à ce que dit Jean-Pierre c'est intéressant parce que c'est dans la critique du syndicalisme enfin c'est plutôt d'une vision du syndicalisme comme étant comme mélangé avec le corporatisme comme si il allait dire à des gens de Solidaires aujourd'hui que la lutte contre la répression ou toutes les thématiques ne sont pas syndicales je crois que là c'est justement c'est les traces que je vois de 68 du 22 mars ont aussi mis à jour le fait que le syndicalisme n'est pas simplement son compense qu'il aurait été et ça soulève un deuxième élément qui est repris qui a un peu été repris par tout le monde sur qui sont les étudiants bon c'est hétérogène je remarquerai que la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été à savoir que le monde du travail n'a jamais été homogène il a été très hétérogène il est traversé par plein de contradictions et qu'effectivement on était sans doute dans les années 68 victimes d'une vision ouvriériste portée notamment par l'introduction du marxisme en France la réunie dont ça s'est fait c'est à dire restreignant le prolétariat au sens large à simplement une composante statistique celle des ouvriers aux mains caleuses du secteur secondaire ce qui a évidemment dû être lié en cause beaucoup plus tard comme on a dit donc c'est peut-être une des deuxièmes choses moi qui m'a frappé dans la préparation de ce colloque de cette rencontre puisque je participe aussi à d'autres préparatifs c'est par exemple à celui un colloque qui aura lieu le 19 mai sur l'UNES l'en mai et juin 68 sur le fait que en prenant les légumes de mars si on n'en trouve pas beaucoup on ne trouve pas beaucoup d'étudiants sur les photos sur les photos des tricots qui se parlent par contre dans les listes c'est assez c'est assez fréquent vous prenez l'UNEF en mai juin 68 c'est il y a peut-être une présidente de l'association générale d'étudiants celle d'Orléans donc là aussi je pense qu'il y a des critiques qu'on peut voir avec des notions des limites c'est pas un mouvement féministe les femmes sont derrière mais c'est vrai que dans les nouveaux mouvements il y a quelque chose qui progresse par rapport aux structures plus anciennes donc ça c'est une remarque dernière remarque c'est effectivement ne pas oublier ce qu'étaient les droits ou l'absence de droits des jeunes à l'époque la majorité à 21 ans c'est-à-dire la tutelle parentale les filmaires excluent des lycées on a deux lycées spécialisés au lycée de Reims c'est deux trois ans plus tard on est dans les mecs ad une lycéenne va quasiment accoucher dans les toilettes c'est du berger j'ai bonne mémoire de ce que j'ai vu bon et là aussi si on a plus été dans les traces dans ce que ça a laissé quand on voit les photos quand on discute avec les gens en fait les étudiants sont assez conservateurs dans les modes de vie même s'ils innovent un peu on peut prendre sur la dimension vestimentaire qui vient d'être soulignée du côté des filles mais y compris du côté des enfants alors là aussi peut-être relativisé en fonction des dieux des moments des villes des disciplines mais c'est vrai quand on voit les cheveux des portos courts en général sauf des exceptions costume cravate Crévin porte la cravate pendant longtemps ça n'enlève pas toute la qualité comme moi mais bon dans une fameuse photo c'est le cas de quelqu'un d'autre quelqu'un qui sort avec un cartable costume cravate et qui jette un pavé donc cheveux sourds si on compare avec ce qu'est la jeunesse travailleuse puisqu'on peut travailler à 16 ans et il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dès 15-16 ans c'est pas en entreprise contrat de travail on a peut-être quelque chose à la fois de plus libéré du point de vue des conditions vestimentaires puisqu'on n'appartient pas à l'élite le public des conservants c'est peut-être des choses à réfléchir et qu'on verra dans la séance et juste pour parler du travail là aussi hier et aujourd'hui on a grosso modo 40% d'étudiants qui travaillent c'est un chiffre un pourcentage qui est systématiquement de manière récurrente annoncée et discutée sauf que le problème c'est pas le pourcentage c'est la quantité quand on a 40% de 100 000 c'est 40 000 étudiants qui travaillent en plus beaucoup dans des secteurs comme le Pionica donc des secteurs réservés qui permettent de combiner avec les études aujourd'hui 40% d'étudiants c'est un million essentiellement dans des entreprises du secteur privé très peu dans le public en tout cas pas avec des statuts normaux qui sont dits privilégiés par d'autres qui devraient être là-dedans voilà et donc ça c'est important à souligner aussi mais à la fois les constantes et ce qui change vraiment parce que dans les rapports entre étudiants et sociétés un million d'étudiants qui travaillent c'est 6% du champ humilique c'est-à-dire 6% du salariat du privé sont et constitués de personnes qui font des études à l'université donc ça évidemment par exemple dans le rapport au syndicalisme au salarié au mouvement en général ça a changé beaucoup de choses y compris dans l'image voilà c'est un peu quelques réflexions à partir de ce qui a été dit là et c'est d'autant moins que je dirais tout le monde alors on passe pour une 25 minutes voilà il y a quelque chose qui me frappe et qui me frappait déjà à l'époque et qui m'a frappé qui me frappe encore lorsqu'on décrypte ce qui s'est passé en 68 c'est que dans tout ce qui a préparé ce centre ce dont vous avez parlé et pendant pendant les événements la parole était la parole essentiellement de militants marxistes vous ou anarchistes anarchistes une parole politique de l'internationalisme etc mais il y a une dimension énorme dans ce qui s'est passé à cette époque là on va à peine du fleuve en parlant des phénomènes sociétaux des adolescents enfin de cette nouvelle classe à la fois économique et sociale des adolescents du monde entier et si on regarde ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi les années 70 ça a explosé le mouvement a explosé dans toutes sortes de directions les communautés la musique donc ce que je veux dire que je trouve absent dans ce décodage de 68 c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait en même temps qui n'était pas de l'ordre du marxisme ou de l'anarchisme c'est la contre-culture l'Europe et Noron alors les mouvements anti-guerre Vietnam mais qui n'étaient pas un soutien aux vietnans c'était la non-violence la contestation contre la constitution donc cette dimension de contre-culture on n'en entend jamais parler c'est-à-dire vous n'êtes pas un peu de nos égards est-ce que tu peux lire ton nom ou ton prénom simplement c'est pour vous je m'appelle Didier et oui je suis un chenon ici moi en 68 j'étais pas ici j'étais en matsup donc j'avais beaucoup de préoccupations même si ma petite copine était ici en social mais j'ai pas j'ai mis les pieds ici en juntaire en février deux ou trois fois comme ça mais j'étais en visiteur voilà j'ai pas lancé un seul pari mais pour moi les choses se sont passées après dans les années 70 mais voilà je suis pas un militant c'était juste pour ça quand on après on donc Rémiès j'étais en social en première année de social à Nanterre et j'étais originaire aussi de Reims où j'avais fait une année de la dessus avant 67 68 ce que je voulais dire c'est que l'intervention de Clément m'a très très intéressé le fait d'avoir retrouvé un journal parce que je suis d'une famille qui tient des journaux depuis six générations et j'ai été invité en janvier à faire une conférence sur mai 68 à l'université populaire de Charleville et j'ai fouillé dans le journal de ma mère qui était une militante catholique et qui raconte au jour le jour les discussions qu'on a moi écrivant mon journal par ailleurs que j'ai retrouvé aussi 67 68 donc si vous voulez je fais l'aller-retour entre Nanterre et Reims et par exemple le 23 mai 68 ma mère écrit Rémi rentre de Nanterre ce matin très fatigué il travaille énormément actuellement donc je suis en train de taper ces journaux parce que mon journal à moi je l'avais à peine relu le trouvant infantile et c'est une étudiante qui l'a regardé en 2012 une militante qui a écrit elle-même un livre sur l'engagement militant et qui l'a trouvé très intéressant alors du coup j'ai tellement évolué si vous voulez personnellement j'étais d'une famille qui n'avait pas fait d'études mon père avait quitté l'école en première ma mère à 15 ans donc il n'y avait pas de culture moi je suis devenu un intellectuel et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile par exemple ma mère tenait une liste de tous les livres qu'elle lisait et moi aussi donc il y a un journal de lecture comparé quoi et en mars en mars 2008 je lis 7 ouvrages de Marx je lis des livres à toute vitesse pour combler mon déficit culturel et ma mère pendant ce temps-là lit des vies de saint par exemple donc c'est très très intéressant et en 68-69 elle écrit parce que mes deux soeurs basculent aussi dans le mouvement mes enfants vont aller directement en enfer c'est une catastrophe enfin bon et donc la dimension catho si vous voulez par exemple dans les livres du Teuil par exemple écrit le 22 mars c'était fait d'anarchistes de militants trotskistes et d'inorganisés alors ce que je découvre c'est à travers mon propre journal c'est que dans les inorganisés il y avait beaucoup de cathos de la CU de la GEC etc. qui ont basculé si vous voulez dans le mouvement et j'ai des traces vraiment très précises si vous voulez des réunions qui avaient lieu à l'aumônerie ou des choses comme ça ou par exemple le pédrinage de Chartres qui a eu lieu le 3 mai a été un dispositif de conversion de tous les cathos au mouvement mais beaucoup des militants étudiants catholiques qui ont fait Chartres sont rentrés j'ai des témoignages écrits de gens qui disent je bascule je vais soutenir le mouvement il faut faire la révolution donc je donne cette information à titre d'information mais c'est vrai que travailler sur les journaux ou les documents personnels de l'époque ça serait une source extraordinaire je vais vous nommer Laurent je suis un surproduit de Nanterre je suis un surproduit de la sociologie à Nanterre j'étais militant de l'arc-une-fruf à la cité de Nanterre j'ai rencontré ma femme moi j'étais très touché par l'intervention de Jean-Pierre Duteil sur la valeur du mouvement du 22 mars peut-être parce que moi aujourd'hui j'ai 50 ans qui le poil donc j'ai toujours eu un rapport vis-à-vis de mai 68 et vis-à-vis du mouvement de mars quelque chose de particulier moi il y a deux choses qui me semblent essentielles c'est à la fois cette dualité qu'il y a entre un mouvement très politique par opposition au syndicat au syndicalisme étudiant minoritaire qui mettra 30 ou 40 ans pour l'assumer et surtout cette façon dont le mouvement étudiant par exemple va se définir par opposition à mai 68 moi je fais partie d'une génération pour qui l'entrée en politique c'est fait avec novembre 1886 qui est qu'on le veuille ou non un mouvement extrêmement politique puisqu'il fera tomber Passois il fera tomber Chirac mais qui très tôt s'est justement fondé exactement sur l'inverse de mai 68 on se souvient de la fiche mai 68 c'est vieux novembre 1886 c'est mieux et tout se fondera sur l'apolitisme justement donc avec un paradoxe quand on voit qui étaient les apolitiques de l'époque et je pense que c'est quelque chose qui a traversé par exemple le mouvement étudiant moi quand j'étais militant à l'UNEF on cherchait justement à être au plus près des étudiants alors que je pense maintenant rétrospectivement qu'on aurait dû être comme tu le disais beaucoup plus proche d'un militantisme politique beaucoup plus fort parce que des transformations sociales se sont jouées à l'époque où les étudiants ça a été la fin des emplois réservés du pionica où aujourd'hui un gamin qui veut faire des études il y a une espèce de surenchère sur des boîtes privées où les gamins sont obligés de s'endetter pour pouvoir accéder à quelque chose et je pense qu'il y a en partie tout ce désert de rapports au mouvement de 1968 et encore merci pour cette belle intervention qui m'a donné aussi une lecture sur la période qui s'est écoulée Oui pour un peu répondre à cette intervention aujourd'hui ce qu'on voit dans les mouvements étudiants que ce soit à Nanterre ou que ce soit au sein du milieu parisien ce qui a été marqué sur la statue place de la République la manifestation d'hier c'est en 1968 et commeément on recommence et donc du coup en effet en 2018 il y a une grosse position du mouvement des différentes parties du mouvement par rapport à mi-68 où il y en a qui disent on va recommencer 68 il y en a qui disent on va dépasser 68 on va faire mieux parce que ce qui s'était fait à l'époque c'était pas bien et que de toute façon on n'a pas besoin de toute cette mythologie là il y a eu des articles qui sont parus sur je ne sais pas si vous connaissez Vindes du Matin c'est une tendance plutôt anarchiste et par exemple ce qui s'est passé hier à Nanterre où il y a eu une commémoration du 22 mars par l'université il y a eu un blocage de la barre des bâtiments ABCDE il y avait une sorte de déjeuner qui était de petit déjeuner qui était proposé aux étudiants finalement ce petit déjeuner était envahi pas les militants 80-100 militants c'est un fortuit c'est un bazar pas possible mais du coup en effet il y a un gros positionnement par rapport à ça pour dire en fait déjà mes 68 on ne veut pas de récupération derrière parce que s'il y a bien des héritiers de 68 ça va plutôt chercher dans les milieux militants et en plus c'est nous qui avons fait 68 on va fait de notre manière on va renouveler la chose et on va on va réinventer ça et pour toi est-ce que le mythe de 68 est important comme construction de la mémoire ou de votre histoire vous ne partez pas de rien vous partez quand même d'un certain passé personnellement pour moi ça fait un mois et demi que je travaille dessus ça commence à devenir je vais vous poser une question sur un peu le cadre dans lequel ça se déroulait donc 68 lanterres dans l'anterre il me semble qu'il y avait un gros bidonville un lanterre énorme c'est le bidonville celui de la manise de 61 des algériens etc bon algérien portugais sans doute parce que c'est pour ça que de l'autre côté de la scène à où il y a des consens portugais alors est-ce que je voudrais voir du côté est-ce qu'il y a une implication des étudiants des militants dans alors soit sous la forme alphabétisation etc soit sous la forme organisation pour les conditions de vie etc enfin tout ça est-ce qu'il y a une implication de ce mouvement-là dans ce cadre-là qui est local Anne-Marie je voudrais revenir sur l'intervention de Florence Prudhomme qui est très intéressante j'ai noté notamment le terme que vous avez dit le féminisme a germé en 68 je trouve que c'est très très juste parce qu'effectivement le mouvement féministe le mouvement libération des femmes n'est pas paru en 70 on va parvenir je pense qu'il y a qui en parler peut-être mais il y avait déjà des tout petits groupes dès même 67 en fait il y en a un qui est un peu connu qui s'appelait FMA et au début c'était Féminin Masculin Action avec notamment Robin Fettman et Anne Zelensky c'est Anne Zelensky qui a écrit deux livres un peu autobiographiques à ce sujet on va retrouver toute cette histoire elle a été une étudiante il y a une trentaine d'années mais en mai 68 elle est venue presque tous les jours à la fac de la Sorbonne parlementaire à Sorbonne et elle dit au départ son petit groupe ils étaient 6 4 femmes et 2 hommes parce qu'elle avait insisté beaucoup elle se disait féministe elle employait tous les jours le mot le mot de féminisme à l'époque n'était pas très courant mais elle insistait beaucoup sur la mixité la nécessité qu'il y ait aussi des hommes pour combattre avec les femmes contre l'oppression des femmes et avec toutes les deux elles ont appelé un petit débat à la Sorbonne où elles ont eu beaucoup de monde alors dans un premier temps il y a eu beaucoup de personnes qui sont vues femmes et hommes et surtout d'après ce qu'elle raconte surtout les hommes comme un peu partout qui prenaient la parole et elles ont été elles ont recueilli plein de coordonnées d'adresses de numéros de téléphone et après bon c'est retombé mais elle raconte dans ses livres en 70 elle a rencontré d'autres tout petits groupes on avait à Vincennes notamment il y a eu une première réunion non mixte à Vincennes où les étudiants ont attaqué on ne comprenait pas que ça fait un non mixte elle dit c'est dans ces débats-là qu'elle a été convaincue de la nécessité de faire des mouvements non mixtes et du coup le mot le terme FMA est devenu féminisme marxisme action voilà et sinon moi j'étais étudiante à Toulouse à l'époque et je me souviens d'une étudiante quasiment aucune ne prenait la parole et par contre il y en avait une que j'ai connue à ce moment-là je pense que les historiens la connaissent parce qu'elle a disparu il y a longtemps Marie-France Brie parce que c'était la seule étudiante qui prenait la parole dans les assemblées générales à la part de l'aide qui n'était pas encore au milieu je voulais ajouter que je fais partie aussi de l'association Archive du Féminisme qui organise un colloque la semaine prochaine à Angers lundi, mardi, mercredi et je crois que c'est le terme c'est 68 2018 Mémoire des Féministes et je vous invite à le site Archive du Féminisme vous verrez au moins tout le programme de ce colloque et après vous a lieu certainement en publication oui bonjour j'étais militant syndicaliste et je voudrais donc ne pas laisser sans réponse la question qui était posée sur que faisaient les étudiants militants par rapport au contexte environnement au cours des premières années de Nanterre donc nous étions quelques-uns n'est-ce pas Jean-Pierre à partir de 64 à la rentrée la première rentrée à avoir en effet constaté qu'il y avait des choses à faire par rapport au ghetto qui était en train de se constituer et je voudrais peut-être marquer un certain désaccord sur l'analyse qui a été mise tout à l'heure considérant que le syndicalisme à l'époque n'était pas politique à Nanterre qu'il était corporatiste certes il va être un substrat corporatif mais je crois que l'essentiel de la démarche était politique et très politique d'ailleurs l'UNEF avait constitué pendant les premières années deux militants qui venaient de tous les horizons politiques des groupes politiques des partis politiques et des groupuscules politiques principalement de ces militants là qu'ils aient été communistes de différentes obédiences frotskistes de différentes obédiences et je ne détaille pas je ne rentre pas dans tous les sites le PSU quand j'appelais le PSU effectivement je n'oublie pas mais j'allais le citer et des mouvements antifascistes notamment issus de la guerre d'Algérie et la lutte contre le OAS qui ont marqué beaucoup des militants de cette génération puis il y avait en effet des cathos sans doute de gauche il faut le dire en effet par rapport à ça l'UNEF à Nanterre s'est clairement construit sur les bases de la gauche syndicale en lien avec la fédération des groupes d'études de l'aide de la Sorbonne qui était clairement marqué à gauche donc le corporatisme lui il était plutôt pour nous la résonance de ce qui se faisait dans les corpos de droite mais néanmoins il y avait besoin par rapport à un certain nombre d'attentes des étudiants de répondre aussi à des attentes de cette ville pour situer les choses au cours de la première année 64-65 il y avait 600 étudiants à Nanterre savez-vous combien étaient d'inscrits à l'UNEF 280 à 3 donc pour la deuxième année il y avait 1200 étudiants à Nanterre il y avait environ 700 inscrits à l'UNEF c'est-à-dire que l'UNEF regroupait beaucoup de militants politiques parce que beaucoup se sont politisés aussi à travers la démarche syndicale et à travers l'action que l'ensemble des militants politiques qui y contribuaient pouvaient mener chacun avec les idées et les appartenances et les méthodes qui étaient les siennes et en 67 combien ? 67 pardon moi vous le savez que j'avais quitté l'animation de l'UNEF Nantel en ce moment 66 début 67 donc je ne sais pas les chiffres concernant 67 si je préfère te parler connaître ce serait un petit peu désolant pour voir à quelle forme l'action syndicale a évolué et je voudrais ajouter par rapport à cela pour répondre à cette question c'est vrai on a essayé à l'UNEF Nantel à cette époque de ne pas rester enfermés entre nous de ne pas agir dans une optique qui aurait été justement strictement corporatiste de s'intéresser aux seuls intérêts directs et immédiats des étudiants mais on avait beaucoup de militants encore une fois de toutes obédiances de toutes origines ils ont contribué travailler en liaison avec ce qui pouvait se faire dans les bidonvilles notamment l'alphabétisation travail sur les bidonvilles je pense que beaucoup d'entre nous y ont consacré beaucoup de temps beaucoup d'énergie on a beaucoup travaillé aussi sur le plan politique syndical et culturel avec y compris la boule de Nanterre qui était tenue par un maire barbé qui était un stade de stade et néanmoins il fallait bien avoir des rapports avec ceux qui avaient malgré tout le vote de leur directeur et donc on a beaucoup travaillé aussi avec eux également avec les syndicats de Nanterre qui étaient encore beaucoup des syndicats ouvriers à l'époque c'était vrai et on a travaillé aussi sur le plan culturel y compris parce que la fac manquait d'infrastructures culturelles d'actions culturelles en son sein et comme je le disais c'était un état de ghetto en termes de transport en termes d'environnement c'était le désert autour et d'ailleurs c'était aussi le désert dedans on parlait tout à l'heure des pelouses il n'y avait pas de pelouse évidemment il n'y avait rien tout au plus s'y avait-il la cafétéria uniquement la cafétéria ouverte après l'ouverture de la fac pendant un certain nombre de semaines voire de mois il n'y avait même pas de quoi se trouver il y avait le café au coin sur la république ou ne sais quoi dans lequel on pouvait se retrouver donc par rapport à cela il y avait effectivement à essayer de sortir Nanterre et d'aider l'ensemble des étudiants à sortir un petit peu de ghetto la cité universitaire je le rappelle n'existait pas encore je finis oui d'accord il y avait donc à l'époque cette réponse que les étudiants les militants politiques n'étaient pas apportées à des interrogations et des attentes de liaison avec le milieu en géant donc le président s'est bâti en tout cas le ministre s'est voué dans cette première partie de l'activité syndicale et politique à Nanterre à une action qui était très politique conçue comme telle on ne va pas y parler de tous maintenant mais dont le débouché a été très politique et je crois que la plupart d'entre nous étions conscients qu'au-delà des divergences politiques qui coexistaient au sein de l'UNEF il y avait dans la démarche de l'UNEF une dimension essentiellement politique même si elle était aussi corporatiste évidemment à certains d'autres je suis désolé mais la fonction qu'on m'a attribuée pour cette séance s'achève non non ça s'achève pas je vous réjouis deux phrases allez deux phrases écoute là je voulais revenir sur le féminisme j'ai vraiment plus fort plus fort je m'appelle Marc Sandberg je voulais revenir sur le féminisme parce que en fait ce qui m'a fait rentrer dans militantisme politique c'est une femme c'est Rosa Luxembourg c'est elle qui a fait que j'ai été immerdé je vais vous passer la parole pour une minute c'est la femme de ma vie Juste dire deux choses avant la petite pause c'est d'une part 67, 68 mille étudiants à Nanterre s'ils sont adhérents à l'UNEF 67, 68 il y a combien d'étudiants c'est 12 000 15 000 15 000 c'est 12 000 c'est 12 000 bon mais je veux dire que le chiffre on avait 804 en 67, 68 voilà 800 800 me dit-on ici enfin 800 sur 15 000 ou 600 sur le chiffre que j'avais commis c'était jamais d'avant voilà mais ça donne un ordre d'idée bon deuxièmement pour les agendas il a été créé un site par plusieurs associations et autres mais 68 au point info dans lequel vous pouvez envoyer les dates de vos des initiatives diverses et variées donc pour le le colloque d'aujourd'hui était annoncé bon dernier point avant de passer la parole le colloque d'aujourd'hui vous le savez a été initié par des anciens du 22 mars avec des laboratoires de Nanterre et le germe et la cité des mémoires étudiantes le rapport avec l'institution a été aussi compliqué que celui que traditionnel c'est à dire que nous ne rentrons pas dans le programme officiel des commémorations de gestion de 68 par l'institution actuelle mais ça se tient à mon terre donc je tiens à revenir là-dessus parce que je suis responsable de la co-ordination de la dégustation c'était prévu de vous y inscrire on avait proposé la labellisation on vous a laissé tout à fait libre de rentrer on ne vous a pas mis dehors vous y a pas refusé vous ne voulez pas y aller vous ne voulez pas y aller je n'ai jamais oui non 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 mais vous avez compris il y a une question d'ADN là-dedans on ne l'est pas on ne l'est pas on ne l'est pas oh je n'ai jamais dit qui était responsable c'était le choix des organisateurs voilà donc allons-y oui deux petites choses effectivement sur l'UNEP d'abord effectivement 67-68 on était 800 sur les 800 il y avait peut-être une centaine de militants de l'extrême gauche et les autres ceux qu'on appelait les inorganisés ils ont été j'allais dire progressivement gagnés je pense à une pratique de l'extrême gauche on en a retrouvé une bonne partie dans le mouvement du 22 mars on ne peut pas oublier que le mouvement du 22 mars ce n'est pas simplement des militants anarchistes trotskistes c'est aussi une masse de gens qui sont sortis de la fac et qui se sont reconnus dans nos luttes deuxième volet un petit peu il me semble qu'en 67-68 en tout cas on avait des rapports avec le bilanville mais que ça ne s'est réellement développé qu'après qu'à la rentrée 68-69 où là effectivement il y a eu vraiment une ouverture je pense que c'est plutôt à partir de là parce qu'avant il y avait des cours d'alpha des cours de compta des cours d'économie mais c'était très limité quand même florence alors le chimère classe ouvrière c'est un grand mot mais il y a des femmes dans la classe ouvrière quand même et avant 68 il y a eu l'attition entre la CFDT et la CFTC enfin l'attition de la CFDT et quand on regarde et quand on regarde cette période là à l'intérieur de ce secteur là il y a une émergence évidente de paroles de femmes ouvrières qui sont beaucoup plus présentes dans ce que sera la CFDT juste avant 68 que ce qu'elle pouvait être dans le syndicalisme traditionnel y compris la CFDT et ça se marquera par des sections syndicales et des luttes dont moi c'est ça qui m'intéresse d'en reparler puisque j'ai parlé c'est les luttes ouvrières qui m'intéressent dans l'avant 68 en 68 les luttes dans les grands magasins par exemple là je peux le dire parce que j'y suis passé c'était des luttes ouvrières essentiellement qui avaient des paroles évidemment pas conformes au féminisme telle qu'il est tenu mais qui étaient quand même une émergence il y a eu ensuite dans les théâtres les luttes les piles les piles payelles c'est à dire c'était les femmes des usines de Sorize enfin il y a eu des luttes de femmes qui échappaient à Vincennes et à tout ça et ça c'est des avances c'était des paroles je pense que ça pourrait être intéressant de retravailler là-dedans c'est tout la parole à la jeunesse moi je voulais parler étant donné qu'on l'a évoqué des commémorations qui ont été organisées par l'université il y a quelque chose qui m'a frappé c'est juste devant le bâtiment L il y a une fresque avec marqué la beauté s'ouvre à le monde et du coup la beauté qui est représentée par une statue grecque du Louvre avec un partenariat entre le Louvre et l'université et du coup ça m'a marqué parce que je me suis dit quelle idée on va avoir à 2068 si on pense que maintenant c'est la beauté qui peut sauver le monde et une beauté qui est une beauté occidentale une beauté féminine une beauté qui a certainement même été volée à la Grèce une beauté également qui a finalement une beauté d'une culture classique qui est tant remise en cause en 68 et dans les années qui vont suivre et donc du coup j'ai du mal à comprendre la logique de l'université là-dedans en mettant en avant la culture classique une beauté blanche féminine et grecque et du coup à partir de là il y a un manque de critique et un manque finalement de renseignements sur ce que pouvait être la pensée critique des années 68 je vais répondre pour l'artiste qui s'appelle Chouka alors il a été question justement c'est intéressant du Rwanda tout à l'heure Chouka est un artiste qui vient du Rwanda qui est connu pour dessiner en fait de grandes statues bantou sur les murs parce que c'est un grapheur street artiste qui vit de son travail difficilement en collectivité avec d'autres artistes qui essayent en ayant parfois le soutien de l'institution pour se faire voir de pouvoir avoir ensuite des contrats donc on est là avec des gens qui essayent de se débrouiller qui à cet égard et par leur âge ne sont pas très loin des étudiants donc c'est un peu à cette nouvelle génération qu'on essaye justement de ne pas faire de la commémoration dans les quelques manifestations qu'on a organisées et Chouka en fait a choisi la Vénus de Milo parce que c'est le statut de règle elle est emblématique c'est la Vénus de Milo qui a été trouvée par un paysan effectivement qui se trouve au Louvre et au départ il avait voulu écrire comme slogan nos cultures pour lui en le prononçant comme ça nos cultures parce que lui venant d'ailleurs il voulait faire de cette statue qui était la beauté en disant et il nous a expliqué 68 ça a été un mouvement de révolte de revendication tout ça c'est bien mais il y a des moments où il faut pouvoir aller chercher l'humanité ailleurs parce que lui la réclame pour lui dans son dialogue avec notre société et il voulait mettre nos cultures dans un sens il n'y a pas de différence entre les cultures ce qui est en face du bâtiment et ça ça a été intéressant dans le débat a été repris par les collègues en no culture et nous on est là pour enseigner la culture et en fait ce débat il faudrait qu'on l'écrie parce que sur cette question là il n'y a pas de vue tout l'analyse non 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 écoute du tel on avait une connexion sur le site d'accord culture culture et tout il n'y a pas c'est parce qu'il y a des voilà 10 minutes désolé 10 minutes de pause ça lui arrive comme un vieux il n'y a pas 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 il n'y a pas